Violente ou la mondanité de Marcel Proust Chapitre 1 Enfance méditative de Violente La vicomtesse de Styrie était généreuse et tendre, et toute pénétrée d'une grâce qui charmait. L'esprit du vicomte, son mari, était extrêmement vif, et les traits de sa figure d'une régularité admirable. Mais le premier grenadier venu était plus sensible et moins fulgaire. Ils élevèrent loin du monde, dans le rustique domaine de Styrie, leurs filles violentes, qui, belle et vive comme son père, charitable et mystérieusement séduisante, autant que sa mère, semblait unir les qualités de ses parents dans une proportion parfaitement harmonieuse. Mais les aspirations changeantes de son cœur et de sa pensée ne rencontraient pas en elles une volonté qui, sans les limiter, les dirigea, l'empêcha de devenir leur jouet charmant et fragile. Ce manque de volonté inspirait à la mère de Violente des inquiétudes qui eussent pu avec le temps être fécondes. Si, dans un accident de chasse, la vicomtesse n'avait péri violemment avec son mari, laissant Violente Orpheline, à l'âge de quinze ans. Vivant presque seul, sous la garde vigilante, mais maladroite, du vieil Augustin, son précepteur et l'intendant du château de Styrie, Violente, à défaut d'amis, se fit de ses rêves, des compagnons charmants, et à qui elle promettait alors de rester fidèle toute sa vie. Elle les promenait dans les allées du parc, par la campagne, les accoudait à la terrasse qui, fermant le domaine de Styrie, regarde la mère. Élevée par eux comme au-dessus d'elle-même, initiée par eux, Violente, sentait tout le visible, et pressentait un peu de l'invisible. Sa joie était infinie, interrompue de tristesse, qui passait encore la joie en douceur. Chapitre 2 Sensualité Sauf Augustin et quelques enfants du pays, Violente ne voyait personne. Seule une sœur puinée de sa mère, qui habitait Juliange, château situé à quelques heures de distance, visitée quelquefois Violente. Un jour qu'elle allait ainsi voir sa nièce, un de ses amis l'accompagna. Il s'appelait Honoré et avait seize ans. Il ne plut pas à Violente, mais revint. En se promenant dans une allée du parc, il lui apprit des choses fort inconvenantes, dont elle ne se doutait pas. Elle en éprouva un plaisir très doux, mais dont elle eut honte aussitôt. Puis, comme le soleil s'était couché, et qu'il avait marché longtemps, il s'assirent sur un banc, sans doute pour regarder les reflets dont le ciel rose adoucissait la mer. Honoré se rapprocha de Violente pour qu'elle n'eût froid, agrafa sa fourrure sur son cou avec une ingénieuse lenteur, et lui proposa d'essayer de mettre en pratique avec son aide violente, les théories qu'il venait de lui enseigner dans le parc. Il voulut lui parler tout bas, approcha ses lèvres de l'oreille de Violente, qui ne la retira pas. Mais ils entendirent du bruit dans la feuillée. — Ce n'est rien, dit tendrement Honoré. — C'est ma tante, dit Violente. — C'était le vent. Mais Violente, qui s'était levée, rafraîchie fort à propos par ce vent, ne voulut point se rasseoir, et prit congé d'Honoré, malgré ses prières. Elle eut des remords, une crise de nerfs, et deux jours de suite fut très longue à s'endormir. Son souvenir lui était un oreiller brûlant, qu'elle retournait sans cesse. Le surlendemain, Honoré demanda à la voir. Elle fit répondre qu'elle était partie en promenade. Honoré n'en crut rien, et n'osa plus revenir. L'été suivant, elle repensa à Honoré avec tendresse, avec chagrin aussi. Parce qu'elle le savait, partie sur un navire comme Matelot. Quand le soleil s'était couché dans la mer, assise sur le banc, où il avait, il y a un an, conduite, elle s'efforçait à se rappeler les lèvres tendues d'Honoré, ses yeux verts à demi fermés, ses regards voyageurs, comme des rayons, et qui venaient poser sur elle un peu de chaude lumière vivante. Et par les nuits douces, par les nuits vastes ses secrètes, quand la certitude, que personne ne pouvait la voir, exaltait son désir. Elle entendait la voix d'Honoré lui dire à l'oreille les choses défendues. Elle l'évoquait tout entier, obsédant et offert comme une tentation. Un soir à dîner, elle regarda en soupirant l'attendant, qui était assis en face d'elle. « Je suis bien triste, mon Augustin, dit violente. Personne ne m'aime, dit-elle encore. Pourtant, répartit Augustin, quand, il y a huit jours, j'étais allé à Juliange, ranger la bibliothèque, j'ai entendu dire de vous qu'elle est belle. » « Par qui ? » dit tristement violente. Un faible sourire relevait à peine et bien mollement un coin de sa bouche, comme on essaie de relever un rideau pour laisser entrer la gaieté du jour. « Par ce jeune homme de l'an dernier, monsieur Honoré. » « Je le croyais sur mer, dit violente. » « Il est revenu, dit Augustin. » Violente se leva aussitôt, alla presque chancelante jusqu'à sa chambre, écrire à Honoré qu'il vint la voir. En prenant la plume, elle eut un sentiment de bonheur, de puissance encore inconnue, le sentiment qu'elle arrangeait un peu sa vie selon son caprice et pour sa volupté. Qu'au rouage de leurs deux destinées qui semblaient les emprisonner mécaniquement loin l'un de l'autre, elle pouvait tout de même donner un petit coup de pouce, qu'il apparaîtrait la nuit sur la terrasse, autrement que dans la cruelle extase de son désir inassouvi, que ses tendresses inentendues, son perpétuel roman intérieur, et les choses avaient vraiment des avenues qui communiquaient, et où elle allait s'élancer vers l'impossible, qu'elle allait rendre viable en le créant. Le lendemain, elle reçut la réponse d'Honoré, qu'elle allait lire en tremblant sur le banc où il l'avait embrassée. « Mademoiselle, je reçois votre lettre une heure avant le départ de mon navire. Nous n'avions relâché que pour huit jours, et je ne reviendrai que dans quatre ans. daignez garder le souvenir de votre respectueux et tendre honoré. » Alors, contemplant cette terrasse, où il ne viendrait plus, où personne ne pourrait combler son désir, cette mère aussi qu'il enlevait à elle et lui donnait en échange, dans l'imagination de la jeune fille, un peu de son grand charme mystérieux et triste, charme des choses qui ne sont pas à nous, qui reflètent trop de cieux et baignent trop de rivages, violentes, fondies en larmes. « Mon pauvre Augustin, » dit-elle le soir, « il m'est arrivé un grand malheur. » Le premier besoin des confidences naissait pour elle des premières déceptions de sa sensualité, aussi naturellement qu'il n'est d'ordinaire des premières satisfactions de l'amour. Elle ne connaissait pas encore l'amour. Peu de temps après, elle en souffrit, qui est la seule manière dont on apprenne à le connaître. Chapitre 3 Peine d'amour Violente fut amoureuse, c'est-à-dire qu'un jeune Anglais, qui s'appelait Lawrence, fut pendant plusieurs mois l'objet de ses pensées les plus insignifiantes, le but de ses plus importantes actions. Elle avait chassé une fois avec lui, et ne comprenait pas pourquoi le désir de le revoir assujettissait sa pensée. Elle la poussait sur les chemins à sa rencontre, éloignait d'elle le sommeil, détruisait son repos et son bonheur. Violente était prise, elle fut dédaignée. Lawrence aimait le monde, elle l'aima pour le suivre. Mais Lawrence n'y avait pas de regard pour cette campagnarde de vingt ans. Elle tomba malade de chagrin et de jalousie, à la oublier Lawrence, aux eaux de... Mais elle demeurait blessée dans son amour propre, de s'être vue préférée tant de femmes qui ne la valaient pas, et décidait à conquérir, pour triompher d'elle, tous leurs avantages. « Je te quitte, mon bon Augustin, dit-elle, pour aller près de la cour d'Autriche. Dieu nous en préserve, dit Augustin. Les pauvres du pays ne seront plus consolés par vos charités quand vous serez au milieu de tant de personnes méchantes. Vous ne jouerez plus avec nos enfants dans les bois. Qui tiendra l'orgue à l'église ? Nous ne vous verrons plus peintre dans la campagne. Vous ne nous composerez plus de chansons. « Ne t'inquiète pas, Augustin, dit Violente. Garde-moi seulement, beaux et fidèles, mon château, mes paysans de Styrie. Le monde ne met qu'un moyen. Il donne des armes vulgaires, mais invincibles. Et si quelques jours je veux être aimé, il me faut les posséder. Une curiosité m'y pousse aussi, et comme un besoin de mener une vie un peu plus matérielle et moins réfléchie que celle-ci. C'est à la fois un repos et une école que je veux. Dès que ma situation sera faite et mes vacances finies, je quitterai le monde pour la campagne. Nos bonnes gens simples et, ce que je préfère à tout, mes chansons. À un moment précis et prochain, je m'arrêterai sur cette pente et je reviendrai dans notre Styrie, vivre près de toi, mon cher. « Le pourrez-vous ? » dit Augustin. « On peut ce qu'on veut » dit Violente. « Mais vous ne voudrez peut-être plus la même chose » dit Augustin. « Pourquoi ? » demanda Violente. « Parce que vous aurez changé » dit Augustin. Chapitre 4 La mondanité Les personnes du monde sont si médiocres que Violente n'eut qu'à dénier se mêler à elles pour les éclipser presque toutes. Les seigneurs les plus inaccessibles, les artistes les plus sauvages allèrent au devant d'elles et la courtisèrent. Elles seules avaient de l'esprit, du goût, une démarche qui éveillait l'idée de toutes les perfections. Elle lança des comédies des parfums et des robes. Les couturières, les écrivains, les coiffeurs m'en dirent sa protection. La plus célèbre modiste d'Autriche lui demanda la permission de s'intituler sa faiseuse. Le plus illustre prince d'Europe lui demanda la permission de s'intituler son amant. Elle crut devoir le refuser à tous deux cette marque d'estime qui eut consacré définitivement leur élégance. Parmi les jeunes gens qui demandèrent à être reçus chez Violente, Laurence se fit remarquer par son insistance. Après lui avoir causé tant de chagrin, il lui inspira par là quelques dégoûts et sa bassesse l'éloigna d'elle plus que n'avait fait tous ses mépris. « Je n'ai pas le droit de m'indigner, se disait-elle. Je ne l'avais pas aimé en considération de sa grandeur d'âme et je sentais très bien, sans oser me l'avouer, qu'il était vil. Cela ne m'empêchait pas de l'aimer, mais seulement d'aimer autant la grandeur d'âme. Je pensais qu'on pouvait être vil et tout à la fois aimable, mais dès qu'on n'aime plus, on en revient à préférer les gens de cœur. Que cette passion pour ce méchant était étrange, puisqu'elle était toute de tête et n'avait pas l'excuse d'être égarée par l'essence. L'amour platonique est peu de choses. Nous verrons qu'elle put considérer un peu plus tard que l'amour sensuel était moins encore. augustin vint la voir, voulu la ramener en styrie. « Vous avez conquis une véritable royauté, lui dit-il. Cela ne vous suffit-il pas ? Que ne redevenez-vous la violente d'autrefois ? » « Je viens précisément de la conquérir, augustin, répartie violente. Laisse-moi au moins l'exercer quelques mois. » Un événement qu'Augustin n'avait pas prévu dispensa pour un temps en violente de songer à la retraite. Après avoir repoussé vingt Altesse Sérénissime, autant de princes souverains et un homme de génie qui demandait sa main, elle épousa le duc de Bohème, qui avait des agréments extrêmes et cinq millions de ducas. L'annonce du retour d'Honoré faillit rompre le mariage à la veille qu'il fut célébré. Mais un mâle dont il était atteint le défigurait et rendit ses familiarités odieuses à violentes. Elle pleura sur la vanité de ses désirs qui volaient jadis si ardents vers la chair alors en fleurs et qui maintenant étaient déjà pour jamais flétries. La duchesse de Bohème continua de charmer comme avait fait Violent de Styrie et l'immense fortune du duc ne servit qu'à donner un cadre digne d'elle à l'objet d'art qu'elle était. D'objet d'art elle devint objet de luxe par cette naturelle inclination des choses d'ici-bas à descendre au pire quand un noble effort ne maintient pas leur centre de gravité comme au-dessus d'elle-même. Augustin s'étonnait de tout ce qu'il apprenait d'elle. Pourquoi la duchesse lui écrivait-il parle-t-elle sans cesse de choses que Violente méprisait tant ? Parce que je plairais moins avec des préoccupations qui par leur supériorité même sont antipathiques et incompréhensibles aux personnes qui vivent dans le monde répondit Violente. Mais je m'ennuie mon bon Augustin. Il vint la voir lui expliqua pourquoi elle s'ennuyait. Votre goût pour la musique pour la réflexion pour la charité pour la solitude pour la campagne ne s'exerce plus le succès vous occupe le plaisir vous retient mais on ne trouve le bonheur qu'à faire ce qu'on aime avec les tendances profondes de son âme. Comment le sais-tu toi qui n'as pas vécu dit Violente ? J'ai pensé et sais tout vivre dit Augustin mais j'espère que bientôt vous serez prise du dégoût de cette vie insipide. Violente s'ennuya de plus en plus. Elle n'était plus jamais gaie alors l'immoralité du monde qui jusque-là l'avait laissée indifférente eut prise sur elle et la blessa cruellement comme la dureté des saisons terrasse les corps que la maladie rend incapable de lutter. Un jour qu'elle se promenait seule dans une avenue presque déserte d'une voiture qu'elle n'avait pas aperçue tout d'abord, une femme descendit qui alla droit à elle. Elle aborda et lui ayant demandé si elle était bien violente de bohème, elle lui raconta qu'elle avait été l'amie de sa mère et avait eu le désir de revoir la petite violente qu'elle avait tenue sur ses genoux. Elle l'embrassa avec émotion, lui prit la taille et se mit à l'embrasser si souvent que violente sans lui dire adieu se sauva à toutes jambes. Le lendemain soir, violente se rendit à une fête donnée en l'honneur de la princesse de Misène qu'elle ne connaissait pas. Elle reconnut dans la princesse la dame abominable de la veille et une douairière que jusque-là violente avait estimée lui dit « Voulez-vous que je vous présente à la princesse de Misène ? » « Non ! » dit violente. « Ne soyez pas timide » dit la douairière. « Je suis sûr que vous lui plairez. Elle aime beaucoup les jolies femmes. » Violente eut à partir de ce jour deux mortels ennemis, la princesse de Misène et la douairière, qui la représentèrent partout comme un monstre d'orgueil et de perversité. Violente l'apprit, pleura sur elle-même et sur la méchanceté des femmes. Elle avait depuis longtemps pris son parti de celle des hommes. bientôt, elle dit chaque soir à son mari « Nous partirons après-demain pour Mastiri et nous ne la quitterons plus. » Puis il y avait une fête qui lui plairait peut-être plus que les autres, une robe plus jolie à montrer, les besoins profonds d'imaginer, de créer, de vivre seule et par la pensée et aussi de se dévouer tout en la faisant souffrir de ce qu'il n'était pas contenté tout en l'empêchant de trouver dans le monde l'ombre même d'une joie s'était trop émoussée, n'était plus assez impérieux pour la faire changer de vie, pour la forcer à renoncer au monde et à réaliser sa véritable destinée. Elle continuait à offrir le spectacle somptueux et désolée d'une existence faite pour l'infini et peu à peu restreinte au presque néant, avec seulement sur elle les ombres mélancoliques de la noble destinée qu'elle eût pu remplir et dont elle s'éloignait chaque jour davantage. Un grand mouvement de pleine charité qui aurait lavé son cœur comme une marée, n'y voler toutes les inégalités humaines qui obstruent un cœur mondain, était arrêtée par les mildiques de l'égoïsme, de la coquetterie et de l'ambition. La bonté ne lui plaisait plus que comme une élégance. Elle ferait bien encore des charités d'argent, des charités de sa peine même et de son temps, mais toute une partie d'elle-même était réservée, ne lui appartenait plus. Elle lisait ou rêvait encore le matin dans son lit, mais avec un esprit faussé qui s'arrêtait maintenant au-dehors des choses et se considérait lui-même non pour s'approfondir mais pour s'admirer voluptueusement et coquettement comme en face d'un miroir. Et si alors on lui avait annoncé une visite, elle n'aurait pas eu la volonté de la renvoyer pour continuer à rêver ou à lire. Elle en était arrivée à ne plus goûter la nature qu'avec des sens pervertis et le charme des saisons n'existait plus pour elle que pour parfumer ses élégances et leur donner leur tonalité. Les charmes de l'hiver devinrent le plaisir d'être frileuses et la gaieté de la chasse ferma son cœur aux tristesses de l'automne. Parfois elle voulait essayer de retrouver en marchant seule dans une forêt la source naturelle des vraies joies mais sous les feuillets ténébreuses elle promenait des robes éclatantes et le plaisir d'être élégante corrompait pour elle la joie d'être seule et de rêver. « Partons-nous demain ? » demandait le duc. « Après demain ? » répondait Violente. Puis le duc cessa de l'interroger. À Augustin qui se lamentait Violente écrivit « Je reviendrai quand je serai un peu plus vieille. » « Ah ! » répondit Augustin « Vous leur donnez délibérément votre jeunesse. Vous ne reviendrez jamais dans votre styrie. » Elle n'y revint jamais. Jeune elle était restée dans le monde pour exercer la royauté d'élégance que presque encore enfant elle avait conquise. vieille elle y resta pour la défendre. Ce fut en vain. Elle la perdit. Et quand elle mourut elle était encore en train d'essayer de la reconquérir. Augustin avait compté sur le dégoût mais il avait compté sans une force qui si elle est nourrie d'abord par la vanité vint le dégoût le mépris l'ennui même c'est l'habitude. Sous-titrage Sous-titrage